Bon, je vais généraliser par rapport à ce qui a été vu par rapport à la résistance mais cette fois-ci je le ferai en cours alternatif, c'est-à-dire que je vais mettre un générateur alternatif de force électromotrice E, toujours entre deux points A et B, de même, A, tout ce qui est relié à A est une équipotentielle, c'est-à-dire que le potentiel en A est le même que pour tous les fils, voilà. Bien sûr, attention qu'ici c'est un potentiel temporel, c'est un potentiel temporel qui est variable en fonction du temps, donc il fait ça, à un moment donné si je décide de savoir quelle est sa tension en instantané, eh bien, qu'est-ce que je fais, le potentiel en A sera le même partout, 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 il sera au même point, à l'instant T, au point A, voilà. Idem pour le point B, eh bien, le point B sera, on aura un écart de potentiel entre A et B, voilà, ça c'est juste pour la petite histoire, et donc ici on se retrouve en courant alternatif, donc fatalement, ici on n'aura plus un courant continu, un courant continu on le nomme grand I, voilà, ou I1, I2, voilà, par des indices, courant continu. Mais le courant alternatif variable, qui est dépendant du temps, c'est I1 de T, I2 de T, I3 de T, voilà, donc ici on a des courants I1 de T, I2 de T, I3 de T, voilà, etc. Voilà, et I1 plus I2 plus I3 plus, voilà, plus I1, voilà, plus I1 de T vaudra I2 de T total, ou I2 de T, je veux dire, voilà, I2 de T total, courant total, ça se divise en courant partiel. Donc, on aura un courant sinusoïdal total qui va faire ceci, il va se décomposer, on a un petit courant là, un petit courant là, un petit courant là, et la somme de ce petit courant là, sinusoïdalement parlant, vous voyez, je veux dire, leur somme vaut une totale, voilà. Z c'est quoi ? Ben Z c'est l'impédance. Z c'est l'impédance. Bien sûr, l'impédance, quand on avait un circuit parallèle avec des résistances, on avait des ohms. Pour les résistances, R était donné en ohms. Voilà, là j'ai une architecture ou un réseau, un circuit en parallèle de résistances. Voilà, quand j'étais en continu, enfin, quand on était en continu, on avait R1, R2, R3, jusque Rn, il suffit de voir les vidéos précédentes. Eh bien, R étant en ohms, les Ri étant en ohms, mais si je parle en conductance, la conductance c'est l'inverse de la résistance. Voilà, et la conductance, G2i, elle est en Siemens. Ici, l'impédance, elle est en quoi ? Les Zi sont en, en courant alternatif, les Zi sont en ohms. Et donc, mais le problème, c'est que là, je suis en courant alternatif, j'ai une impédance. Mais là, une impédance peut être constituée d'une résistance et d'un élément selfique ou capacitif. Donc, il faudra départir en deux. Qui est-ce qui est ? Qu'est-ce qui ne dépendra pas de la fréquence du signal ? C'est la résistance. Qu'est-ce qui va dépendre de la fréquence du signal ? Le condensateur ou la self. Donc ici, on parlera en nombre complexe pour faire, pour exprimer tout ça, la fréquence. On parlera en nombre complexe. Et donc, à ce moment-là, si j'appelle Z qui est en ohms, l'impédance, on a l'admittance qui est l'inverse de l'impédance qui est en Siemens. L'admittance est en Siemens. Mais l'admittance, comme elle est composée d'une résistance qui ne dépend pas de la fréquence et d'un condensateur et d'une self qui dépendent de la fréquence, mais on aura Y qui peut se résumer à un nombre complexe A plus BJ. Voilà, on va dire ça. Où A, l'élément, c'est la conductance. En fait, ce sera la conductance G, qui est l'inverse de la résistance. Voilà, donc la conductance est en Siemens. L'admittance, elle sera en Siemens. Et donc, la susceptance, c'est l'élément B qui dépendra de la fréquence, c'est-à-dire, c'est l'inverse de la self ou du condensateur. Ils dépendent tous les deux de la fréquence, ça va donner la susceptance. Et la susceptance B est en Siemens. Donc, si vous faites des Siemens plus des Siemens, ça donne bien des Siemens. Donc, Y est une admittance, G est une conductance et B est une susceptance. Ne pas confondre tout ça. Et Z est une impédance. Voilà. Pourquoi il faut décortiquer ? Parce qu'il y a un élément qui dépend de la fréquence, deux éléments qui sont actifs. Ils sont actifs parce qu'en fait, bon, ils vont libérer de l'énergie. Ils vont en recevoir, mais ils vont en donner aussi. Ils vont libérer de l'énergie. Un condensateur peut libérer de l'énergie aussi, la self. Et en même temps, je veux dire, ces éléments-là dépendront de la fréquence. Donc, ça donne toute une électronique spécifique qui est, si on fait varier la fréquence, du signal d'entrée va donner des éléments variables complètement. Et donc, je veux dire, là, on est dans une logique complètement variable en fonction de variation de fréquence. Voilà. Ici, le BJ va varier, puisque la fréquence varie. La susceptance va varier, donc l'admittance va varier. Si l'admittance varie, bien, l'impédance va... Voilà, tout va varier, en fait. L'impédance est variable en fonction de la fréquence. Voilà. Par contre, l'élément résistif va rester tel quel. Il ne dépend pas de la fréquence. L'élément résistif tel qu'il est, il aura sa valeur et elle sera fixe. Par contre, la valeur de la condensateur et de la self qui sont accouplés à la résistance pour former l'impédance, mais là, comme il dépend de la fréquence, mais bon, l'impédance va varier en fonction de la fréquence. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on m'a dit ? I1 est un cours alternatif, I2 est variable, I2 est variable, I3 est variable, I1 est variable. Et la somme de ces courants donne I total. I total qui ressort de la source, bien sûr. Attention qu'il ne sort pas dans un sens, il sort dans les deux sens, parce que c'est un courant alternatif. Une fois il est positif, il sort comme ceci, par exemple, et une fois il est négatif, il va dans l'autre sens. C'est le courant sinusoïdal, il va dans les deux sens. Et à un moment donné, il s'annule. On ne voit pas le point d'annulation, on ne le voit pas. Parce que ça va tellement vite, bon, tellement vite, quand je dis tellement vite, ça va, par exemple, si je prends un réseau de 50 Hz, si je prends du courant alternatif, je veux dire, sorti de toute droite d'une centrale électrique, c'est du courant alternatif à 50 Hz, 50 Hz. Si on prend 50 Hz, est-ce qu'on voit le 50 Hz ? Ben oui, on peut le voir, il peut se transparaître au travers des yeux. 50 Hz, c'est 50 fois par seconde. C'est-à-dire, c'est une illumination de 50 Hz. Si je mets une lampe, je peux voir transparaître une certaine illumination. Voilà. Et là, bon, ça peut poser des problèmes, je veux dire, bon, voilà, ce qu'on appelle le fliquaire. Le fliquaire, on peut voir apparaître le... Bon, les scintillements, voilà, on peut les voir apparaître. Parce qu'ils passent par zéro, ils s'allument, ils s'éteignent, ils s'allument, ils s'éteignent, voilà. Là, ils passent vite par zéro. Enfin, ils passent assez souvent par zéro. Donc, on va voir les annulations. Certaines annulations, on va voir. Et donc, ça fait 50 fois par seconde, 50 fois par seconde. Ça peut être légèrement, légèrement visible, surtout s'il y a une défaillance. S'il y a une défaillance, ça pourrait se voir. Voilà. Donc ici, on a les courants qui sont tous sinusoïdaux, qui proviennent d'un courant total, qui va se départager en différents courants partiels. Et donc, ces courants partiels vont donner le courant total, parce qu'ils viennent du courant total. S'ils se départagent, ils vont se former pour donner le courant. Au courant originel, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Que les équations sont les mêmes qu'on avait auparavant. Il faut écrire, non pas... Avant, on écrivait, donc, le courant total. Quand on avait des résistances en continu, de toute façon, on ne peut avoir que des résistances en alternatif. Moi, j'avais fait des circuits en montage, j'ai expliqué des circuits en montage continu, avec des résistances, mais bon, on ne peut avoir des courants alternatifs, que des résistances. On n'est pas obligé de mettre des sels sur des condensateurs. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On peut avoir I égale... On avait dit que qu'est-ce qui était constant dans un circuit série, c'était le courant. Donc, U est égal à R fois I. Donc, dans un circuit série, on faisait que la résistance totale, c'était la somme de toutes les résistances. Bon, qu'est-ce qui est constant dans un circuit parallèle ? C'est la tension U. U, c'est la conductance fois... Voilà, le courant est égal à la conductance fois la tension. Voilà. Ça, c'est pour circuit, on va dire, montage parallèle pour une force électromotrice, je veux dire, continue. Maintenant, en alternatif, je ne l'écrirai pas comme ceci. J'ai écrit I de T total est égal à G fois U de T. Et U de T, on sait bien qu'on a vu que U1 égale U2 égale U3. Voilà, U1 égale U1, U1 de T est égal à U2 de T. Tant que c'est un petit U, parce que je suis en alternatif. U3 de T est égal à UN de T est égal à E de T. Voilà. Donc, ici, c'est E de T. Voilà. Que je pourrais même appeler petit E pour dire que je suis en alternatif. C'est une force électromotrice alternatif. Je vais prendre les grandes lettres. Les grandes lettres pour le continu et les petites lettres pour l'alternatif. Les lettres majuscules pour le continu, les lettres minuscules pour l'alternatif. Donc, je vais appeler la force électromotrice petit E. Voilà. On peut se mettre, je veux dire, une petite standardisation. Grande lettre, I, grand I majuscule, grand U majuscule, grand E majuscule. Mais ça, on continue. Petit I minuscule, petit U minuscule, et petit E minuscule, ben, c'est temps. Enfin, petit E minuscule, c'est E minuscule. Un minuscule, c'est déjà petit. Voilà. Je raconte une bêtise, là. C'est U minuscule, U1 minuscule, U2 minuscule, U3 minuscule, UN minuscule, qui sont déjà putés en soi. Parce que les lettres minuscules sont des petites lettres par rapport aux majuscules qui sont des grandes lettres. Voilà. Donc, ici, on peut écrire ceci. Voilà. Donc, on sait bien que I total, c'est quoi ? C'est non plus la conductance, parce que ça, c'est en continu, la conductance, la conduction, c'est en continu, mais ici, on a affaire à une admittance. Voilà, une admittance. Et donc, je vais faire le calcul à toute vitesse, voir si c'est vrai. on sait bien que E est égal à U égale R fois I. Donc, U1 égale Z1 fois I1. U1. U est égal à R1 fois I1. Bon, ça, c'est la loi d'Ohm. Bon, maintenant, mais ici, je n'ai pas R1, je n'ai Z1. Voilà. Alors, mais U1 de T, c'est aussi E. C'est E de T. Puisque U1 égale U2 égale U3 égale U1 égale E de T. Et ça, c'est pour I1. Qui est égal aussi à Z2. Je fais une petite erreur, mais je vais regarder tout de suite qu'est-ce que je fais comme erreur. Z1 fois I, ça fait U. Z2 fois I2, ça fait U2 de T. Ouais, tout ça, ça va être égal à E. Ça ne m'avance pas. Par contre, si je calcule par rapport à I total, c'est I1 plus I2 plus I... Voilà. I total, c'est I1 plus I2 plus trois petits points plus I1. mais I1 c'est E2 de T sur Z1 plus E2 de T I2 c'est E2 de T sur Z2 plus trois petits points IN c'est E2 de T sur ZN donc on a bien 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur trois petits points plus 1 sur ZN le tout fois E2 de T puisque je mets E2 de T en évidence. Voilà. ça c'est I total ou I total équivalent. Donc ce qui veut dire qu'on a Y1 plus Y2 plus trois petits points YN. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure I total en cours en cours alternatif l'admittance équivalente c'est égal à la somme des admittances pour I égale à 1 jusqu'à N voilà. et aussi on ne parle pas de conductance parce que ce n'est pas des résistances c'est des résistances et des condensateurs self donc ici voilà c'est la somme des admittances voilà. Mais la somme des admittances vous comprendrez que c'est aussi la somme des conductances G puisqu'il y a des résistances là-dedans plus des susceptances susceptances qui est un complexe susceptibles en J voilà. On va dire ça comme ça. Et tout ça c'est donné en 6 men en fait voilà. L'admittance l'impédance est en Ohm l'admittance est en Siemens la somme des Y ils sont en Siemens mais elle est composée d'une conductance en Siemens puisqu'il y a une résistance il faut bien tenir compte de sa conductance et la susceptance qui est l'inverse bon du condensateur ou de la self. non je vous remercie qui est en Siemens qui est en Siemens qui est en Siemens